Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mettre une sonnerie personnalisée sur votre iPhone sans passer par l'ordinateur. Pour commencer, il vous faut télécharger l'application GarageBand. C'est une application Apple qui est gratuite et disponible depuis l'App Store. C'est une application qui à la base permet de créer des sons ou des musiques avec une multitude d'instruments. Mais nous, on va s'en servir pour créer une sonnerie de téléphone. En ce qui me concerne, l'application est déjà téléchargée et installée sur mon iPhone. Alors, je viens juste appuyer sur le bouton Ouvrir pour accéder à celle-ci. Maintenant que l'application GarageBand est ouverte sur votre iPhone, vous défilez les écrans de la droite vers la gauche, comme ceci pour parcourir les différents instruments. Puis, vous cliquez sur Enregistreur audio. Dans un premier temps, vous pouvez désactiver le métronome ici en bleu. Cliquez sur le petit Plus en haut à droite de votre écran. Et ensuite, sélectionnez Sélection A et activez le mode Automatique. Et faites OK. Voilà, maintenant que ces réglages sont faits, on peut accéder à l'espace de travail à l'aide de ce bouton. Et on va pouvoir ici éditer un fichier de son qui sera notre sonnerie par défaut. Pour ajouter la musique, il faut cliquer sur le bouton Boucle à droite, puis passer sur l'onglet Musique pour explorer notre bibliothèque. Je précise qu'il faut que la musique soit stockée en local sur l'iPhone, au sein de l'application native Musique de l'iPhone, pour que ça fonctionne. Voilà, donc je sélectionne la musique que je souhaite transformer en sonnerie, en choisissant celle-ci. Pour la sélectionner, il faut garder son doigt appuyé pour l'ajouter. Maintenant, on passionne quelques secondes, le temps que le GarageBand importe le fichier audio pour le rendre réditable. Je pourrais décider que ma sonnerie commence au même moment que commence ma musique, mais pour que ce soit plus fun et plus personnalisable, je définis moi-même à quel moment ma sonnerie commencera et terminera. Ayez bien en tête qu'une sonnerie dure 30 secondes. Si vous ne la finissez pas à 30 secondes, l'application se chargera automatiquement de le faire pour vous au moment de la compiler. Pour vous déplacer dans la bande audio, vous pouvez sélectionner le curseur qui se situe en haut et pour réduire la durée de la musique, vous prenez l'extrémité de la bande audio afin d'accrocher le poignet pour réduire la durée. N'oubliez pas que si vous voulez régler plus finement, vous pouvez pincer pour zoomer afin d'y voir plus clair. Donc voilà pour moi, ça me paraît pas mal. Je vais faire commencer ma sonnerie à ce moment-là. Je ne me préoccupe pas vraiment de la fin puisque ça va couper automatiquement à 30 secondes. Allez, un dernier test pour voir si c'est ok. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà qui est fait. Il ne me reste maintenant plus qu'à compiler notre projet afin d'exporter pour le transformer en fichier de sonnerie iPhone. Pour cela, je viens cliquer sur le bouton tout en haut à gauche, la petite flèche, puis je sélectionne mes morceaux. Je garde appuyé mon doigt quelques instants sur notre projet. Je clique sur le bouton exporter et enfin le bouton sonnerie. Un petit message s'affiche pour me prévenir que les 30 premières secondes seront conservées uniquement. On peut donc cliquer sur continuer. Il faut donner un nom à notre sonnerie. Par défaut, il s'appelle mon morceau. En ce qui me concerne, je vais l'appeler sonnerie perso, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est très rapide à exporter le fichier. Un nouveau message apparaît. Il faut cliquer sur utiliser le son comme. Vous avez différents choix, mais moi je vais faire sonnerie standard pour que mon téléphone sonne avec cette sonnerie par défaut pour tous les contacts. Et voilà, c'est enfin terminé. Vous pouvez ressortir de l'application. Ça méritait bien un petit tuto vidéo pour expliquer tout ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Pour cela, il faut se rendre dans les réglages du téléphone. Cliquez sur son, puis sélectionnez sonnerie. Notre sonnerie bien installée est configurée par défaut. C'est parti. Et voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie en tout cas pour l'avoir regardée. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de produits, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501